Samedi 29 août dernier, jour de Shabbat à Jérusalem. Plusieurs centaines de juifs ultra-orthodoxes manifestent en centre-ville. La raison de leur colère, l'ouverture d'un parking municipal malgré l'interdit religieux. Le repos est obligatoire, on ne doit pas travailler ni conduire pendant Shabbat. La ville est sainte, pas question de transgresser les commandements de Dieu. Chavez ! Chavez ! Chavez ! Pour les plus radicaux, la télévision est interdite, elle aussi. En marge, quelques contre-manifestants, rappeaux israéliens à la main. Une maigre opposition face à la vague ultra-orthodoxe. Ces gens-là veulent se débarrasser de tous les laïcs et que la ville ne soit peuplée que d'ultra-orthodoxes. Ils veulent nous chasser, mais on ne se laissera pas faire. La police repousse les manifestants jusqu'à Meacharim, le fief des ultra-orthodoxes. Un quartier totalement cachère, en plein centre de Jérusalem, où vivent retranchés 15 000 hommes en noir, comme on les appelle. Ici, ce sont les habitants qui édictent les lois, selon les principes les plus stricts de la religion. Tenue correcte exigée à l'entrée, pas de jupe ou de pantalon pour les femmes. Pas de télévision ou de journaux jugés opposés à la fois. Et pas de voiture le jour du Shabbat. Ils ont même imposé la non-mixité dans les bus, que l'on ne peut filmer qu'en caméra cachée. Les hommes à l'avant, les femmes à l'arrière. Yoel Krauss est né à Meacharim. Il est la mémoire du quartier. Chez lui, des souvenirs de tous les combats menés par les ultra-orthodoxes. La marque de leur victoire contre le monde extérieur. Là, il y a un souvenir de notre combat pour les bus non-mixtes dans notre quartier. Bien sûr, il reste des lignes non-cachères qui passent par chez nous. La ville a voulu en rajouter, mais elle a dû en abandonner l'idée. De toute façon, ce n'est pas très important. Dans 2 ans, tous les laïcs auront quitté cette ville. Des ultra-orthodoxes en guerre contre les laïcs. Et qui sont de plus en plus nombreux à Jérusalem. Près de la moitié de la population. Pourtant, en profitant des divisions entre les hommes en noir, c'est un non-religieux, Nir Barkat, qui a été élu maire l'année dernière. Depuis, ses ennemis lui mènent la vie dure. Il lui reproche l'ouverture du parking pendant Shabbat. Même lorsqu'il a rendez-vous avec des entrepreneurs, il y a toujours un barbu pour le rappeler à l'ordre. Monsieur le maire, voici un cadeau. C'est un livre sur tout ce qu'il faut faire pendant Shabbat. Une semaine plus tôt, il a même reçu des pierres, lors d'une visite à Mea Charim. Le maire doit composer. C'est vrai qu'il y a une petite partie de la population, une minorité parmi les ultra-orthodoxes, avec qui on a un petit problème. Cette minorité se rebelle et participe à des violences, mais elle fait partie de la ville, on est obligé de les accepter. Le maire ne veut pas se fâcher avec les hommes en noir. Le prix à payer est lourd. Certains d'entre eux ne se contentent pas de vouloir changer la ville. Mais à Charim, le jour anniversaire de l'indépendance d'Israël. Quelques centaines d'hommes en noir défilent, la frange la plus radicale. La plupart des ultra-orthodoxes s'accommodent de la vie en Israël. Eux rejettent, pour des raisons religieuses, l'existence même du pays. Une minorité, mais très active, et qui fait beaucoup de bruit. Provocations en fin de cortège et images chocs. Les enfants brûlent des drapeaux israéliens. Puis ils en brandissent un autre, palestinien. Le nom de cette mouvance, Netour et Karta, littéralement les gardiens de la cité. Leur chef, le rabbin Hirsch. Il vit au cœur de Mea Charim. Selon lui, l'État d'Israël est un blasphème. C'est écrit dans le Talmud, le livre sacré du judaïsme. Je vais vous montrer ce que dit le Talmud. Dieu a fait promettre aux Juifs de ne pas créer un État en allant à l'encontre des autres nations. Sinon, ils deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. Ce texte prouve qu'en ayant créé l'État d'Israël, le peuple juif se révolte contre Dieu. Dieu va donc détruire cet État. C'est ce que dit la prophétie et nous pensons que ce sera très bientôt. Aujourd'hui, le rabbin Hirsch reçoit les dirigeants de Netour et Karta. Des hommes qui refusent tout lien avec le pays. Aucun n'accepte la nationalité israélienne. Ils possèdent des passeports étrangers. Ils parlent yiddish, l'hébreu et proscrit, un symbole du sionisme selon eux. Leur objectif ? Vivre en minorité dans un futur État palestinien. Ici, nous vivons comme des prisonniers. Nous sommes obligés de subir l'existence de l'État. Nous refusons de profiter de l'argent de l'État. Nous ne touchons pas l'assurance maladie. Nous n'allons pas dans leurs écoles. Nous n'allons pas à l'armée. Et nous n'allons pas voter aux élections. En général, tant que l'on peut rester en dehors de l'État, nous le faisons. Et si nous restons à Jérusalem, c'est que nous étions ici bien avant la création de l'État. Et nous y serons toujours bien après sa destruction. Les Netour et Karta seraient entre 1000 et 3000 à vivre en marge à Jérusalem. Avec des ramifications aux États-Unis et en Europe. Peu nombreux, mais ils n'hésitent pas à se mettre en avant pour défendre leur cause. Leur but, vivre dans un État palestinien, coûte que coûte, quitte à fraterniser avec les pires ennemis d'Israël. Avec ce cadeau, nous vous manifestons notre gratitude pour la douceur et l'amour que vous exprimez envers les Juifs et l'humanité tout entière. En septembre 2007, plusieurs membres de Netour et Karta soutiennent publiquement le président iranien Ahmadinejad, quelques mois après qu'il ait déclaré vouloir rayer Israël de la carte. Il rencontre également Ismaël Anillé, premier ministre du Hamas à Gaza. Ou encore Dieudonné, lorsqu'il est accusé d'antisémitisme en France, les membres de Netour et Karta font le voyage à Paris. Au printemps dernier, sur l'affiche de campagne de l'humoriste pour les élections européennes, on retrouve un proche du mouvement. Un soutien sans faille à tous les antisionistes, quelle que soit leur dérive, assumé par le rabbin Hirsch. Son père était ministre des Affaires juives du gouvernement Arafat, en pleine intifada, tolée en Israël. A cause de son amitié avec Arafat, mon père a été attaqué au vitriol par des colons sionistes. Il a perdu son oeil. Vous ne pensez pas que des leaders politiques comme Ahmadinejad ou les membres du Hamas profitent de vous pour prétendre qu'ils ne sont pas antisémites ? Ils ne sont pas antisémites. Ils détestent seulement les sionistes et ils ont de très bonnes raisons. Cela n'a rien à voir et ils ne nous utilisent pas puisque nous sommes d'accord avec eux. Des juifs amis des pires ennemis d'Israël, un scandale dans le pays. Des partis de la gauche, à la majorité des ultra-orthodoxes, tous condamnent cette alliance contre nature. Mais jusqu'à présent, les autorités laissent faire. Les militants de Netour et Karta peuvent poursuivre leur combat, persuadés d'être les garants de la foi, authentiques. Sous-titrage ST' 501